pour le réveillon j'ai prévu turbo rôti dans l'épaisseur avec une sauce coquillage et tu pleurotes c'est de fait aujourd'hui météo à la carte sort le grand jeu avec un plat d'exception préparé par le pétillant chef étoilé stéphane carad ce pyrénéen à l'accent chantant est aujourd'hui installé dans le bassin d'arcachon j'aime vivre ici parce que c'est quand même très sud ouest ruby et autres et puis avec ce petit côté un peu marseillais on aime le pastis et la bétanque quand même depuis deux ans stéphane officie dans ce très chic hôtel du pilat une majestueuse maison landaise construite en 1930 les familles rothschild michelin mais aussi charles traînay et yves montant y ont séjourné et la déco atypique a été imaginée par philippe stark et la cuisine ouverte sur la salle permet de garder un oeil sur la météo aujourd'hui il fait très très mauvais mais c'est rare c'est deux jours à l'année je plaisante depuis novembre il pleut beaucoup bon ça a fait du bien il fallait ça manquait un peu mais les balades océanes l'hiver c'est assez fabuleux il ya une très belle lumière il ya un très beau ciel il ya beaucoup de nuances quand même très beau même s'il fait mauvais sans plus attendre direction la cuisine notre chef attaque par l'accompagnement de cette assiette festive c'est les légumes j'adore les légumes donc on va mettre un petit peu de pleurotte venez les filles donc je les détache et voilà en fait je vais les blanchir ou bouillante salée donc ça cuit ça va très vite en quelques secondes tac terminé allez on y va regarder je passe et après on va les travailler en vinaigrette notre chef la saisonne de sauce soja d'huile de sésame et de tajette c'est un oeillet passion en fait ça agrandit pas mal ça fait une jolie fleur orange c'est vraiment un oeillet qui se mange aussi et en fait ça a un goût de fruits de la passion pour colorer son assiette il rajoute des pétraves jaunes des navets boule d'or et les topilambours qu'il transforme en billes à l'aide d'une pomme parisienne voilà pour la tion pour son turbo et ses coquillages stéphane se rend chez d'élia qui rentre de la pêche après deux jours de purif elles seront à toi je te faire mal au coeur mais je vais faire un jus avec ça fait mal au coeur elles sont belles celles-là le jus de palos y'a pas mieux alors à son charnu à l'intérieur les enfants du pays d'élia pêche depuis son plus jeune âge mon père est pêcheur encore je lui ai racheté ce bateau en 2014 ma soeur et mes deux frères sont installés aussi à la pêche donc oui on pêche en famille je pars la première avec mon bateau je m'arrête à côté parce qu'ils partent après je vois mon café on part en suivant ensemble on n'est pas nombreux sur le bassin à pêcher mais on arrive à avoir une entente correcte et ça pendant c'est l'esprit bassin la pêche c'est une passion et c'est mon métier c'est mon métier au quotidien après mes jours de repos je les passe à la pêche aussi et le petit plaisir de d'élia c'est de ramasser des balourdes et de pêcher quelques trésors de l'océan comme ce magnifique turbo de 5 kg c'est quand même des beaux poissons c'est bien par contre ça devient un petit peu de la folie alors malheureusement vu l'autre le turbo poisson carnassier est tellement rare qu'il ne peut faire l'objet d'une pêche dédiée il se pêche donc au hasard et son prix peut grimper jusqu'à 50 euros le kilo quand tu achètes un poisson il faut que ça brille il faut que l'oeil soit brillant les ouïes bien rouge et après sur l'épaisseur sur les poids bien qu'il est pas très grand c'est un 5 kg mais tu vois bien qu'il est épais quoi et ça c'est important qui de la viande quoi c'est simple les gens n'aiment pas les arrêter ça c'est sûr et sur un turbo même si tu les fais un tronçon t'as qu'une arrête centrale t'as pas de petite arrête c'est un truc où tu manges facilement il a tout pour plaire de retour en cuisine notre chef s'attaque à la découpe de son beau poisson plat on va claquer le turbo donc belle bête voilà donc là tu vois t'as un joli filet c'est un beau pavé j'étais un peu gourmand ça fait ouais 140 grammes à peu près on va le cuire et après une fois cuit je vais un peu le paré pour qu'il soit beau et sexy il cuit ses pavés dans une poêle avec du beurre de l'ail et de la sauge donc je laisse sur le coin du feu turbo était comme ça c'est six sept minutes bien arrosé une fois qu'il est retourné la cuisine je dis avec beaucoup d'émotions parce que c'est c'est toute ma vie quoi si je n'aurai pas la cuisine c'est parce que c'est parce que je ferai quoi donc je suis vraiment dans mon élément astuce le pic en mois très peu de résistance je vais les arrêter à présent notre chef du jour s'attèle à son jus de palourdes donc on les met directement dans une cocotte on va pas les massacrer c'est à dire je vais pas mettre de vin blanc on va y mettre un petit peu d'échalotes quand même il rajoute de l'ail un champignon de paris et du céleri branche on va y mettre un petit bout de gingembre j'adore le gingembre surtout quand il est très frais sucine moyennement frais mais c'est vraiment produit que j'aime bien placé et après j'ai mis un petit peu de fond blanc du fond de poule on l'a fait d'avance stéphane lance la cuisson à feu couvert pendant cinq minutes c'est prêt il ne lui reste plus qu'à filtrer son jus avant de le monter au beurre je vais goûter le jus en fait il faut tout goûter ça c'est fait partie de la cuisine bon j'ai forcé un peu sur le salari attention ne mettez pas trop de salari et c'est parti pour le dressage sans oublier la touche finale et pas des moindres du caviar de gironde je l'aime très frais c'est un peu sur la noix côté fraîcheur j'aime pas trop quand il est très salé tout ça corsé en plus c'est local donc c'est chouette alors si vous aussi vous désirez pâtez vos convives pendant les fêtes notez bien la liste des ingrédients allez santé les bonnes fêtes merci beaucoup